... Il y a eu un accident grave il y a quelques jours sur la route de pêche parce qu'un individu a décidé de rouler sa voiture en sens interdit qui a ramassé d'autres personnes, qui a fait plusieurs morts, plusieurs blessés graves. Donc, pratiquement dix personnes impliquées dans cet accident parce qu'un seul individu a décidé d'aller en sens inverse. Je voudrais d'abord déplorer parce que, vous savez un peu, les comportements humains sont à près de 80% dans les causes des accidents. Et donc, nous parlons et nous renseignons, nous sensibilisons, mais il y en a qui continuent de persévérer dans des mauvais comportements. Ce jour, nous avons 1 502 cas d'accidents. Comparativement à l'année dernière, nous étions à 2 292. On va dire que cette année, on a enregistré moins de cas que l'année 2019. Depuis 2014, les tendances ont montré que la courbe est descendante. Descendante au point où, à partir de l'année 2016, nous avions constaté un taux de régression de 10 à 12%. La courbe s'est inversée de la manière la plus forte dans les années 2017-2018. Et donc, nous sommes allés jusqu'à 22% de taux de régression. Vous saviez qu'en termes de tuer, nous avoisinons 2 tués par jour. C'est ce que les statistiques engrangées révèlent. Et environ 14 blessés par jour. L'état de nos véhicules. Toujours est-il que la première cause de ces accidents, c'est surtout le comportement des conducteurs. Notamment, les conducteurs de taxi, topa, topa, dans la ville de Kotonou. Les conducteurs de moto, les Zem d'abord, et la déviance de certains jeunes qui s'adonnent à des exercices périlleux que nous connaissons tous. Notamment dans les zones de Fidroser, qu'on appelle Zéoué, à travers la ville de Kotonou. De façon générale, on déconseille de déplacer les malades quand il n'y a pas un danger immédiat. Du genre, un incendie qui veut se déclarer, quelque chose. Parce qu'en voulant mobiliser ce patient, on peut déplacer des lésions qui étaient précaires ou bénignes. Surtout quand le traumatisme intéresse la colonne vertébrale, essentiellement. Parce qu'on peut avoir une colonne qui est lésée, mais qui est encore stable. Et que lors des manœuvres pour déplacer cette personne, on aggrave. Donc on déplace la lésion et là, on aggrave. Et là, c'est la paralysie qui peut être due à un déplacement mal fait ou mal contrôlé. Et donc, les sapeurs-pompiers, normalement, sont mieux outillés pour dégager quelqu'un de ces situations d'accident. Donc c'est pour ça que ce n'est pas très conseillé. Ce qui est conseillé, c'est d'appeler au plus vite les sapeurs-pompiers. Quand un accident survient dans la ville de Cotonou, la première des choses, c'est de connaître l'arrondissement dans lequel l'accident est survenu. Si déjà l'usager ou bien la victime a son téléphone portable, il appelle le 166 pour dire je suis à tel endroit, je viens d'être victime d'un accident. Le 166 aussitôt appelle le commissariat conservé, le commissariat territorialement compétent pour dire « Monsieur le commissaire ou bien l'agent, il vient d'avoir un accident à tel endroit ». Donc, dans le commissariat, dans chaque commissariat, il y a une équipe de constats. Aussitôt, le service de constats se met en route et va sur les lieux. On balise les lieux d'accident, on fait le constat et après, les deux parties se retrouvent au commissariat pour la suite. Le respect du code de la route, la courtoisie lorsque nous sommes en circulation et éviter tant que possible de provoquer des accidents. Lorsqu'on veut prendre la voie, qu'on est à moto, il ne faut pas oublier de porter son casque, qu'on ne soit conducteur de la moto ou passager. Malheureusement, les passagers ne le portent pas au vénère. Vraiment, il faudrait que nous puissions avoir une assurance lorsqu'on circule, que ce soit en voiture, à moto ou en tricycle. L'assurance pour les deux roues est vraiment quelque chose de très important parce que les coûts de prise en charge d'un traumatisme carré sont très vulnéraux. Et souvent, les gens arrivent totalement démunis. Les gens qui voyagent en avion sont en sécurité. Les gens qui voyagent sur une route, que ce soit en voiture ou en moto, sont dangereux parce qu'il y a quelques-uns, un qui ne respectent pas les règles du code de la route, il y a quelques-uns qui boivent et qui mettent les autres en danger. Et pendant cette période des fêtes, c'est important de dire aux gens respectez le code de la route, respectez la vitesse sur la route, ne buvez pas et vous mettez au volant. La route se partage, respectez les prescriptions du code de la route, ça l'a d'abord, surtout dans la ville de Cotonou. Le constat, c'est que, surtout pour nos frères émidiens et motocyclistes, ils ne respectent pas les bandes cyclables, la piste cyclable. Je vais leur demander également de travailler pour qu'aux côtés de leurs parents à la maison, qu'on puisse appeler les gens à éviter l'usage du téléphone au voulant, l'usage du téléphone au guidon, parce que ce qui sort des statistiques n'est pas du tout réalisant. Je voudrais finir enfin par inviter les communes, je veux parler des préfets, je veux parler des maires, je veux parler des conseillers locaux à s'intéresser aux thématiques de sensibilisation, de les administrer, parce que la sécurité routière, c'est l'affaire de nous tous.